Générique ... ... Tony Jacob est notre invité. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Vous avez bien évidemment vu cette vidéo, vous l'avez découverte samedi. Qu'attendez-vous de la justice concernant Christophe Détinger ? Écoutez, on attend que la justice soit particulièrement ferme dans ce dossier, non pas pour que on fasse un exemple mais que l'on envoie quand même un signal de fermeté vis-à-vis de tous les casseurs auxquels nous sommes confrontés maintenant depuis près de deux mois sur les différentes manifestations parisiennes et en province que l'on a pu connaître. On ne peut pas continuer à avoir ce genre d'individu qui au prétexte d'une manifestation légitime puisse venir quelque part régler ses comptes avec les forces de sécurité. Donc on attend bien évidemment une décision ferme de la justice parce que on doit montrer que l'autorité de l'État est là et qu'on ne peut pas se comporter de manière violente comme on a pu le vivre ces dernières semaines. Alors une cagnotte hier avait été ouverte en ligne justement pour soutenir Christophe Détinger. L'aider entre autres à payer ses frais d'avocat avant d'être annulé. Est-ce que la démarche, cette initiative vous a choqué ? Complètement. C'est totalement immoral de voir une cagnotte qui peut être organisée pour justifier des actes de violence une fois de plus, de haine qu'on a pu connaître. Donc moi je me félicite que la plateforme Litchi mais qui est une filiale du Crédit Mutuel ait arrêté cette cagnotte parce que ce n'est pas acceptable et puis alors il y a quand même un paradoxe c'est que quand on voit cette cagnotte elle était signée des gilets jaunes le vrai peuple français donc déjà rien que l'expression laisse imaginer toute l'idéologie qui peut y avoir derrière mais en plus c'est autant paradoxal quand on sait que les gilets jaunes manifestent pour leur problème de pouvoir d'achat qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois mais qu'ils n'ont pas de difficulté à organiser une cagnotte de soutien donc voilà nous on se satisfait que cette cagnotte soit close. Alors une autre cagnotte a été créée hier en fin de journée cette fois-ci pour soutenir les forces de l'ordre qui ont subi des violences lors de ces manifestations et cette cagnotte elle a été lancée par le président de la région PACA Renaud Muselier vous vous satisfaisiez de ce genre de solidarité de ce genre d'initiative ? Se féliciter quand il s'agit de soutenir les forces de sécurité qui ont été malmenées violentées blessées agressées oui il faut aussi mettre en contradiction avec la cagnotte qui a été organisée pour Christophe Détinger à savoir que M. Muselier l'a organisée dans le cadre d'une association loi 1901 puisque la cagnotte va être intégralement reversée à une association de la police nationale ce qui n'est pas le cas pour M. Détinger puisque ce sont des fonds qui sont récoltés pour lui donc il y a une question aussi de l'égalité d'organiser des cagnottes à titre privé plutôt qu'à titre associatif et la démarche de M. Muselier s'inscrit dans la démarche associative L'acte 9 des Gilets jaunes devrait avoir lieu samedi on sait que les forces de l'ordre sont à bout de fatigue redoutez-vous cette journée comment vous l'appréhendez ? On la redoute bien évidemment mes collègues sont vous le disiez très justement ont un ras-le-bol il y a une colère il y a un mécontentement il y a une fatigue et effectivement plus on avance dans le temps plus on se rend compte que la violence est exponentielle et qu'on souhaiterait que ces mouvements de casseurs et je fais bien le distinguo entre les casseurs et les gilets jaunes qui manifestent d'une manière générale de manière pacifique on souhaiterait que ça cesse donc s'il faut mettre les moyens pour arrêter une bonne fois pour toutes ce qui se passe notamment sur la capitale mais il y a aussi des villes en province où on a affaire à des casseurs et bien tant mieux mais il ne faudrait pas qu'on reparte à nouveau pour une semaine et puis une autre et puis encore une autre et puis que ça ne s'arrête pas les collègues en ont assez ils servent de punching ball parce qu'ils sont les représentants de l'Etat l'uniforme c'est le rempart et c'est la représentation de l'autorité de l'Etat bon ils en ont assez d'en prendre plein la figure donc il faut que ça cesse La réponse d'Edouard Philippe en début de semaine elle a été essentiellement d'ordre sécuritaire justement pour contrer ces violences au sein des manifestations des gilets jaunes est-ce que vous avez été convaincu par les annonces qu'a faites le Premier ministre Alors sur l'aspect sécuritaire je ne vais pas vous dire je ne suis pas convaincu Oui ça veut dire que vous êtes à nouveau sur sollicité Oui alors normalement ce qui est annoncé c'est pour soulager notre travail alors on pourrait rentrer dans le fond du sujet parce que certains revendiquent la création de nouvelles dispositions législatives pour les policiers mon organisation syndicale n'est pas dans cette démarche là puisqu'il existe déjà tous les outils nécessaires il suffit juste de les adapter à la situation qu'on connaît qui est quand même assez nouvelle dans notre pays en termes de manifestations non déclarées avec de l'ultra-violence donc ce sont des mesures que nous revendiquions donc Edouard Philippe les confirme on ne peut que s'en féliciter le souci c'est qu'en tant que citoyen aussi l'aspect sécuritaire nous concerne mais si derrière il n'y a pas une réponse politique d'apporter rapidement pour régler les problèmes des gilets jaunes et bien c'est une fois de plus les policiers qui vont devoir faire face à nouveau dans une semaine peut-être dans 15 jours à l'ultra-violence donc je me répète il faut que tout ça ça cesse Denis Jacob pour revenir aux annonces sécuritaires faites par le Premier Ministre en tout début de semaine est-ce qu'elles vous ont convaincu sont-elles suffisantes selon vous est-ce qu'il ne fallait pas peut-être annoncer des mesures davantage politiques alors oui les mesures sécuritaires qui nous permettent de travailler mieux plus efficacement pour éviter d'être toujours confrontés à l'ultra-violence sur certaines manifestations vont dans le bon sens ce sont des revendications que nous portions au titre d'alternative police CFDT donc on ne peut que se féliciter qu'il y ait une adaptation des outils qui existent déjà on ne demande pas nous la création de nouvelles dispositions législatives on a un fichier le fichier de prévention aux atteintes à la sécurité publique qu'il convient de modifier et d'adapter aux situations qu'on rencontre sur les manifestations aujourd'hui et je dirais la chose sera entendue après effectivement si on veut arrêter une bonne fois pour toutes d'avoir des confrontations physiques comme on les connaît depuis ces dernières semaines particulièrement violentes avec de nombreux blessés parmi mes collègues policiers mais aussi gendarmes il faut effectivement qu'il y ait une réponse politique c'est la seule réponse qui permettra de cesser ces manifestations violentes c'est la réponse politique c'est pas la réponse policière c'est pas les policiers qui vont régler le problème des gilets jaunes on va parler de ces cagnottes qui ont vu le jour tout d'abord celle qui a très vite été supprimée donc via la plateforme Litchi et puis ces cagnottes qui ont donc vu le jour pour soutenir les membres des forces de l'ordre qui ont été victimes de violences pendant ces manifestations des gilets jaunes il y en a plusieurs dont une lancée par le président de la région PACA Renaud Muselier est-ce que ces initiatives ce genre d'initiatives vous touche personnellement ? Oui bien sûr que ça nous touche c'est une forme de soutien dont on a besoin et celle qui a été lancée par le président de la région PACA en est une d'autant que c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'une cagnotte associative qui sera totalement reversée à une association de la police nationale et non une cagnotte privée qui serait reversée directement à une personne puisque de toute façon légalement je ne suis pas sûr qu'on en ait le droit vous savez qu'un appel à don normalement surtout quand il est national est conditionné à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative où est implantée l'association donc en l'occurrence le préfet enfin voilà le don ça ne se fait pas n'importe comment et comme on veut il y a des dispositions légales qui encadrent le don et bon celle de monsieur Muselier a l'air de s'inscrire dans ce cadre là moi je ne suis pas juriste donc mais en tous les cas il a annoncé clairement que ça serait reversé à une association donc ce n'est pas contestable Renaud Muselier est-il dans son rôle en tant que membre du parti Les Républicains et président de la région PACA ? Il y a sûrement une volonté de la droite de prendre clairement le côté des forces de l'ordre ça c'est assez traditionnel à droite on a vu les Républicains qui ont quand même très vite condamné les actes de violence commis à l'encontre des forces de l'ordre donc effectivement Renaud Muselier il est dans un cadre il s'inscrit dans un cadre qui reste évidemment très politique il y a une volonté très nette de dire que que le parti de l'ordre que le parti de la fermeté aujourd'hui il se situe à droite de l'échiquier politique à un moment où on voit bien que le gouvernement a du mal précisément à rétablir l'ordre dans la rue puisque tous les actes toutes les manifestations des Gilets jaunes ont connu des violences plus ou moins importantes donc clairement la droite va essayer de capitaliser là-dessus pour l'instant ça ne fonctionne pas puisque dans les sondages dans les intentions de vote et bien les français ne reconnaissent pas cela aux républicains Denis Jacob Oui et c'est d'autant vrai que nous n'accepterions pas qu'il y ait une quelconque forme de récupération politique sur le dos des policiers de surenchère une fois de plus de se servir des uns ou des autres pour faire valoir un point de vue politique alors là aussi il a précisé qu'il intervenait dans une démarche citoyenne mais quand on a un mandat comme le sien on ne peut pas occulter le fait qu'il y a peut-être derrière aussi une arrière-pensée politique et les policiers ne veulent pas être politisés ils sont au service de l'État ils sont au service du gouvernement quel qu'il soit et ils entendent à ne pas être manipulés et récupérés politiquement